Le plan de relance a permis d'apporter un certain nombre de moyens supplémentaires pour les Outre-mer, que ce soit par la commande publique ou directement aussi parfois au profit des entreprises. Trop rarement directement au profit des entreprises, et ça c'est un vrai sujet. Le plan de relance aurait dû aller davantage vers les entreprises. Les actions menées sont bienvenues, mais elles ont besoin d'être amplifiées. Il faut faire le relais d'ailleurs demain entre le plan de relance et des stratégies économiques d'avenir, territoire par territoire. La sortie des mesures d'aide, c'est à la fois les mesures en elles-mêmes. Comment les prêts garantis par l'État seront-ils remboursés ? Le fait qu'il y ait un délai plus long de remboursement est quelque chose de bienvenu. Je sais qu'il y a dans le débat cette possibilité très incertaine aujourd'hui, mais elle est dans le débat que les plus petits prêts garantis par l'État soient transformés en subventions. Ça se prend dans des économies où il y a beaucoup de micro-entreprises, et où on a besoin par ailleurs de faire en sorte que l'économie informelle rentre dans le circuit. Et puis si on veut regarder l'après, prendre relance de manière plus globale, plus stratégique, c'est de faire en sorte que le plan de relance soit conçu comme une amorce vers des actions économiques de moyen et de long terme, en particulier filière par filière. Il y a sur le plan national des stratégies de filière. Il faut que les Outre-mer, chaque fois que c'est possible, les entreprises Outre-mer participent à ces perspectives et ces ambitions de filière. Et puis il y a aussi des plans de filière à imaginer à l'échelle des Outre-mer. La cohésion sociale et les pouvoirs d'achat, c'est d'abord et fondamentalement l'emploi. Développer l'emploi dans les entreprises. Moi je suis depuis quelques mois président de la Fédération des entreprises des Outre-mer, et je dis, parce que je pense que c'est une évidence, qu'il n'y a pas d'avenir pour les Outre-mer s'il n'y a pas un développement des entreprises et de l'emploi dans les entreprises Outre-mer. Développer l'emploi, ça veut dire un message positif aussi, à côté des mesures d'urgence, des mesures d'aide nécessaires dans le contexte sanitaire, de crise économique, de plan de relance, tout ça à sa part. Mais il faut aussi porter un regard, une vision, un message positif, une communication et une action positive pour les entreprises et l'emploi Outre-mer. C'est aussi comme cela que l'on sort d'un cercle vicieux social dans quelque chose de plus vertueux. Et puis pour les jeunes, parce qu'il y a un enjeu fondamental de chômage des jeunes, c'est le développement de nouveaux secteurs d'activité, dans le renouvelable, dans le numérique, dans le tourisme, avec des initiatives nouvelles à prendre. Il y a un plan de reconquête touristique qui est en marche. Il faut que les Outre-mer montent complètement à bord et que ce plan nous inclut. Et puis bien sûr les enjeux de formation, de formation professionnelle. Mais pour que la formation professionnelle puisse être structurante, il faut aussi qu'il y ait des stratégies de filière qui permettent d'avoir un regard de moyen et de long terme.